Après avoir célébré bras-dussous la concession des terres agricoles du Congo au Rwanda, Denis Sasso Nguesso ne cesse de s'attirer les foules, des pays limitrophes comme l'Angola, la RD Congo, le Gabon ainsi que la République sont africaines. L'actuel président rwandais, Yao Lorenz, avait dépêché un diplomate cette semaine à Brasavi pour évoquer des questions sécuritaires, notamment sur le soutien du régime rwandais aux groupes rebelles dans l'Est de la RDC. Pas seulement, l'Angola a exigé de Denis Sasso Nguesso la fin de son soutien aux indépendantistes de l'enclave du Gabinat. Il y a de cela maintenant un moment que l'armée angolaise avait intensifié ses intrusions meurtrières sur le territoire congolais. Le dictateur Denis Sasso Nguesso, qui s'est allié à Paul Kagame, fait face à une fronde sur-régionale. D'ailleurs, lors du dernier sommet informé la Rwanda, le président Félix Kisekedi, qui rencontrait son homologue angolais, n'est pas passé par quatre chemins pour dénoncer l'attitude hypocrite de Denis Sasso Nguesso dans la résolution de la crise qui l'oppose au Rwanda.